Alors on peut peut-être qu'on commence avec le verbe léatril qui veut dire commencer. Léatril. Donc animatril c'est l'atril et parce que c'est un complément d'objet direct. Je l'entoure sur le pdf. Maintenant on va dire que tu étais Sarah. At Sarah. Donc ça me va bien je crois. Bonjour à tous et bienvenue dans A cours d'hébreu le club, la série de vidéos dédiée à la lecture et à l'écriture de l'hébreu. Le samer c'est ça et c'est le son S. On va prendre par exemple une capture d'écran du site du journal quotidien Haaretz et vous allez voir que dans les typographies modernes on peut pas se tromper il est très 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 rond ce samer. Par exemple le mot Hasidra. Voilà on prend du verre c'est parti. Hasidra. Deuxième phrase c'était je lis un livre. Un icoré indéfini c'est faire. Pour l'instant vous ne pouvez pas dire je lis le livre parce qu'il s'est défini c'est quelque chose qu'on va faire le coup prochain. Leçon 5 les coulisses de la conjugaison. Je mets Nun, Samer, Ain et je vois Lin So. Mais bon le Ain est une lettre gutturale qui va nous poser un petit problème vous allez voir aujourd'hui. Et donc quand il y a une lettre gutturale comme le Ain donc ça devient Lin So A. Ça se prononce. Chet resh. Et là je vais prononcer le verbe. Écoutez. Lehit ra chetz. Baboker. Anikam. Je m'élève. Baboker. Anikam. Veani mit ra chetz. Coaching. Écriture de la lettre lamed. C'est parti. Là. 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 Donc surtout faites le lamed du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Les achels, c'est uniquement souhaiter. Souhaiter. Souhaiter, mais pas souhaiter, je souhaite avoir une voiture. Ah, voilà, c'est un problème. C'est souhaiter un mazal tov à quelqu'un. Parce que là, c'est un souhait, alors moi je pensais que ça venait du mot souhaiter. Ça n'a rien à voir. D'accord. Les achels, c'est les achels mazal tov. Les achels, c'est les mishu briout. Est-ce qu'on peut pas dire « Ani me achel, le kabel matana ». Non, non, non. « Ani me vakesh ». 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 « Ce fut ainsi ». Comment il translate ça en hébreu moderne ? Ça sera intéressant de savoir. Ça se lit ici. « Elorim assa et tarakia ». « Dieu fit le firmament, l'espace ». Vous dites comme vous voulez. « Behevdil ». Là, on voit bien ce verbe « le hevdil ». « Beyn hamaim she mitachat larakia ». Vous avez vu, en hébreu moderne, on a miché. « Yesh lehata », ça te donne « lecha ». « Yesh lehat », ça donne « lach ». D'accord, je le notifie sur le PDF. Ça s'écrit pareil, mais ça, c'est « lecha ». Oui, sans voyelle, ça s'écrit pareil, évidemment. Ça s'écrit pareil. Mais sur le PDF, il y a les voyelles, donc on peut voir la différence. « Yesh lehu », ça te donne « lo ». Actu en VO, avec les infos du site Khachon, lues, traduites et commentées. C'est parti. « Hanasich William » « Il y a une différence, c'est pas pareil. « Bayt » c'est une maison. « Il dira que c'est un appartement. » « Il dira que c'est un appartement. » « A shiurim » « Shselha bayt » C'est un petit peu ce que vous faites. Voilà. Pareil. « Eyy » « Shiori bayt » « Shiori ha bayt » Défini. « Shiori bayt » « Des devoirs » « Shiori ha bayt » « Les devoirs » « Les devoirs » « Odlo » « Panko »